Musique On parle de division pavillonnaire quand il y a production de plusieurs logements sans construction neuve par division interne du bâti existant. Donc il faut distinguer ce que j'appelle la division pavillonnaire de la division parcellaire qui consiste à construire plusieurs maisons sur une parcelle ou l'extension du bâti par construction neuve. Là on est bien dans le cas de figure d'un bâti dont l'usage est intensifié par sa division interne. Et on estime en Ile-de-France que ça concerne environ 750 pavillons par an qui produiraient 2000 logements. Musique En ce qui concerne les diviseurs, il faut bien distinguer la situation des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs qui ne relèvent pas des mêmes logiques tout à fait ni des mêmes pratiques notamment quand il s'agit de regarder la qualité des travaux réalisés. Il y a donc les propriétaires occupants qui peuvent être amenés à essayer de compléter leurs revenus par l'allocation d'une partie de leur pavillon qu'ils occupent et qu'ils ont fini de payer et à un moment de diminution de leurs ressources peuvent y trouver un complément de ressources attendu. Il peut y avoir également le souhait de diviser son logement pour accueillir un senior ou permettre la décohabitation d'un jeune adulte de la famille quand le marché ne permet pas à celui-ci de trouver par ses propres moyens un logement. Il y a d'un autre côté les propriétaires bailleurs qui ne sont pas tous les marchands de sommeil sur lesquels je reviendrai mais qui peuvent être simplement des héritiers qui ont hérité d'un logement dont ils ne souhaitent pas tirer le fruit par la vente mais au contraire qu'ils divisent en lots locatifs dont ils se récupèrent ensuite chacun le produit. Et puis il y a des marchands de sommeil qui eux acquièrent des pavillons avec une logique d'exploitation intensive et qui divisent en très petits lots et qui louent l'ensemble de la maison, y compris parfois des surfaces annexes, des garages, des caves, des greniers. Et là on est sur un tout autre rapport et les travaux réalisés sont souvent de moins bonne qualité. Pour les communes qui sont soumises à ces processus, les premières difficultés apparaissent souvent quand la division est déjà assez avancée et qu'elle concerne un certain nombre de pavillons. Ça peut prendre la forme de sureffectifs scolaires que les communes n'ont pas anticipés puisqu'elles n'ont pas engagé de programme de construction donc elles ne s'attendent pas à un afflux de population et tout d'un coup elles découvrent à certaines rentrées un nombre d'enfants à scolariser plus important que ce qu'elles avaient pu anticiper. C'est des problèmes de gestion des déchets qui sont sous-calibrés, de gestion des espaces publics et notamment de stationnement. Certaines rues peuvent tout d'un coup connaître des questions d'affluence automobile aux heures de départ et de sortie et de retour des habitants avec un espace public et une voirie inadaptée. Donc souvent les communes découvrent ce phénomène quand il est déjà assez avancé et elles ont aussi un souci de veille et d'anticipation de ces processus qui peuvent leur échapper puisque les travaux de division interne ne sont pas relevables d'une obligation de permis de construire tant que la surface habitable n'est pas augmentée de plus de 40 m². C'était 20 par le passé et ça a été assoupli en 2012. Elles n'ont pas les moyens d'anticiper ce processus et donc il y a toute la question de la veille et de l'encadrement de ces travaux sachant que beaucoup des propriétaires font leurs travaux sans passer par la déclaration préalable qui elle devrait être faite et dont beaucoup se passent.